Prise 1, scène 1, 43 400, en 4K, ISO 6300, focale fixe. À où l'antenne ? C'est parti ! On peut la laisser dans l'intro. Tu sais, mon objectif, c'est d'aider à rencontrer plus de filles. Tu consommes mes contenus et t'as envie de passer à l'action. Tu te dis qu'il faut que tu sors dans la rue, tu sortes en bar et en boîte de nuit pour aborder des filles et développer cette personnalité charismatique. Sauf que le gros problème, c'est que ça te demande beaucoup de volonté et de motivation. C'est un problème que je vois régulièrement en coaching et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner tous mes secrets pour être motivé et le rester sur le long terme. Le premier secret que je vais te donner, qui est extrêmement sous-estimé, c'est les besoins primaires de ton corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas être dans un bon mood et être performant si tu n'as pas respecté ton corps. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir un bon sommeil, une bonne nutrition, une bonne hydratation, de prendre la lumière du soleil et de faire de l'exercice. Ça paraît très bête et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ça, qui vont dire « oui, d'accord, ça va, on sait » et qui vont retourner dans leur travers. Mais je t'assure que si tu te couches à la même heure, tu te réveilles à la même heure tous les jours, tu as une bonne alimentation, tu prends régulièrement la lumière du soleil, et tu fais des exercices régulièrement physiques. Mais tu vas forcément être dans un bon mood et ça va être beaucoup plus simple pour toi de prendre des décisions qui sont compliquées parce que ne l'oublie pas, quand tu sors dans la rue et tu vois une fille passer et que tu as envie d'aller lui parler, c'est quelque chose qui est compliqué, qui demande de faire des efforts, de chercher au fond de toi la force mentale d'y aller et de potentiellement te faire rejeter. Donc réfléchis à ces points-là et fais-toi un plan d'action clair pour optimiser tes besoins primaires. Le deuxième secret, c'est l'environnement. C'est impossible d'être motivé si tu es dans le mauvais environnement. Je vais donner un exemple. Si je travaille à McDo et que tous mes collègues sont là depuis 10 ans et que tout ce qu'ils font, c'est faire des Big Mac, j'ai aucun problème avec les gens qui travaillent à McDo, ne vous inquiétez pas. Mais si je suis là depuis 10 ans et que j'ai pour ambition de devenir président de la République, mon environnement, il ne va pas m'aider parce que je ne suis pas en train de développer mes compétences en tant que politicien, je ne suis pas en train de développer mes compétences de communication, je suis en train de développer mes compétences à faire des Big Mac avec des gens qui ont fait des Big Mac depuis 10 ans et qui n'ont aucune autre perspective que de rester dans cet environnement-là. Ils se plaisent dans cet environnement-là et tant mieux, je respecte totalement, je n'ai aucun problème là-dessus. Ils kiffent leur vie là-dedans. Mais si toi, tu vises des résultats qui sont légitimes à un autre environnement, ça va être compliqué parce que tu es au mauvais endroit. Tu ne peux pas devenir footballeur professionnel si tu vis dans un endroit où tout le monde, je ne sais rien, joue aux échecs. Tu seras beaucoup plus à même à développer tes compétences de footballeur si tu vis avec des gens qui font du football. Donc qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la séduction ? Ça veut dire qu'il faut que tu optimises tes relations, ton environnement et que tu t'entoures de gens qui s'intéressent au développement personnel, qui s'intéressent à sortir de leur zone de confort, à la progression, au travail sur soi. Et ça implique des décisions qui peuvent être compliquées. Par exemple, pour moi, comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai décidé de partir à Londres parce que je sentais que l'environnement dans lequel j'étais m'empêchait d'obtenir les résultats que je voulais. Et donc, il fallait que je prenne une décision drastique et que j'aille à Londres rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs que moi. Aujourd'hui, pour te dire, je suis en colocation avec un de mes meilleurs potes qui est entrepreneur et on a des objectifs communs. C'est-à-dire que tous les deux, on est passionné par le dev perso, on adore les dynamiques sociales et on aime aussi construire des choses. On aime construire des business, on aime travailler sur soi, et créer quelque chose à partir de rien. Et c'est hyper simple d'être motivé dans cet environnement-là. C'est pour ça que tous les gens avec qui je travaille sont dans ce mindset et ça rend les choses beaucoup plus simples parce qu'ils me comprennent et ils m'encouragent et vice-versa. Du coup, sans faire aucun effort, je suis forcément plus motivé puisque tous mes potes le sont. Et si aujourd'hui, tu n'as pas d'environnement, ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre le groupe Facebook Révélation et le groupe Telegram dans lequel tu trouveras plein de gens qui ont les mêmes motivations et qui veulent aller de l'avant et se développer une personnalité charismatique et attirante aux yeux des filles. Le troisième secret que je vais te donner, c'est d'avoir une vision et de tout faire pour alimenter et manifester cette vision. C'est-à-dire que je sais là où je vais et puis tout ce qui va se mettre sur mon chemin, je vais complètement faire abstraction, un peu comme un bulldozer qui va juste être focus sur sa mission. Le plus gros frein que tu vas avoir, ça va être ton ego qui va tout le temps regarder à droite et à gauche et puis obstruer ta vision, un petit peu comme un filtre, comme si tu avais de la buée sur tes lunettes. C'est ton ego. Une fois que tu arrives à l'enlever, tu enlèves la buée et puis tu es focus exactement sur ce que tu veux. Mais pour être focus sur ce que tu veux, encore faut-il savoir ce que tu veux. Et ma vision ne sera jamais la même que la tienne et ne sera jamais la même que la personne à côté de toi. Donc il faut que tu engages cette réflexion et que tu te dises qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Dans quelle situation est-ce que je me sentirais heureux ? Et à partir de là, tu te crées un plan solide, donc un plan d'action et tu avances dans la réalisation de tes objectifs et dans la construction de cette vision en mettant de côté tout le reste. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir une vision long terme pour te permettre d'aller de l'avant quand tu te sens complaisant. Par exemple, tu arrives à atteindre certains résultats et tu te dis, ok, c'est bon, là je suis chill, tout va bien. Le fait d'avoir une vision long terme et de savoir là où tu vas et que ce soit vraiment genre intimidant, juste l'idée de penser à cette vision-là va te permettre de garder cette motivation et de toujours aller de l'avant. Et il faut aussi que tu aies une vision court terme pour quand ça ne marche pas, mais du coup, tu es une sorte de balise pas très loin où tu peux t'en remettre et tu peux te dire, ok, là, si je passe à l'action maintenant et que je vais au-delà de la frustration, ça va me permettre d'accomplir cette vision court terme. Donc par rapport à la séduction, ça peut être simplement avoir un rendez-vous avec une fille. Ça peut être ma vision court terme. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, c'est pas hyper compliqué, j'arrive à faire des rendez-vous en 5 minutes sans prendre leur contact, juste en les rencontrant dans la rue. C'est quelque chose que tu peux développer et sur cette chaîne, je vais t'aider à le faire bien évidemment. Si je sais que là, l'approche que je vais faire maintenant, que la vidéo que je suis en train de tourner maintenant, va m'aider à alimenter cette vision de ma vie dans 10 ans, ça me permet de relativiser et de ne pas être impacté par les tout petits problèmes du quotidien. Par exemple, imaginons que là, mon micro ne marche pas ou que le rush qu'on a fait, il est mauvais. C'est pas grave, je ne vais pas me prendre au sérieux, je vais me dire, cool, je reste focus sur ma mission, je reste focus sur ma vision et je vais simplement de l'avant. Fixe-toi des habitudes que tu peux respecter dès aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de faire des choses extraordinaires dans un an, demande-toi qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire aujourd'hui. Et je préfère largement avoir un plan d'action où je me dis, je vais aborder 3 filles, 3 inconnues par jour pendant un an, plutôt que de me dire, dans un an, je serai en couple avec une mannequin, Victoria's Secret. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais être concentré sur le processus et grâce à l'effet cumulé, je vais fatalement obtenir mon objectif. En un millier d'approches, à quel point est-ce que tu n'en auras rien à faire du rejet ? À quel point est-ce que tes compétences sociales se seront améliorées ? À quel point est-ce que ta personnalité sera plus charismatique ? Tu seras à l'aise avec l'attention et tu n'auras rien à prouver. Tu seras totalement confortable dans n'importe quel environnement parce que tu as juste fait 3 approches par jour pendant un an. Et le quatrième point, c'est celui sur lequel on travaille le plus en coaching, c'est ce que j'appelle la prise de décision. C'est-à-dire que quand je vais sortir, si je veux être motivé pour aller parler à une fille, il faut que je prenne une succession de décisions qui sont difficiles à prendre. Par exemple, il faut que dès que je sors de chez moi, le premier inconnu que je croise, je lui adresse la parole et je discute avec cette personne-là. Il faut que quand je suis dans une boîte de nuit, dès que je rentre dans la boîte de nuit, j'interagis avec le maximum de personnes directement. Et ça, c'est des décisions qui sont simples, rationnellement, mais beaucoup plus compliquées dans la pratique. Parce que dès que tu vas rentrer dans la boîte de nuit, tu vas regarder autour de toi, tu vas dire « Ok, là, je fais quoi ? Ok, attends, je vais aller prendre un verre d'eau, je vais aller aux toilettes, blablabla. » Alors que tu sais très bien dans le fond qu'il faut que déjà, tu te mettes à parler. Parce que si tu ne te mets pas à parler, tu vas rationaliser, tu vas trouver des excuses et tu vas développer cette personnalité de mec timide parce que tu n'es pas passé à l'action, tout simplement. Donc au final, c'est toujours une décision simple qui va faire toute la différence. Est-ce que quand tu te fais rejeter, tu vas t'abattre sur ton sort, te mettre dans un coin et te dire « Ah ouais, non, je suis une merde, il n'y a rien qui va ? » Ou bien est-ce que tu vas continuer à passer à l'action ? J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je te montre une compilation de Roger avec Alan, donc coach assistant. Et tu me vois, je me fais rejeter et mon premier réflexe, c'est de me dire « Ok, est-ce qu'il y a d'autres interactions à côté ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour m'amuser ? » C'était un plaisir ! Bisous ! Eh bien, continuons sur cette lancée dans l'optique de trouver une femme qui voudrait bien me faire des bisous dans le cou, une bourguigname qui me ferait du miam-miam, du McDonald's ou du kebab. Elle portera mon nom de famille et nous nous baladerons aux quatre coins du monde, des murailles de Chine, aux chutes du Niagara. Je me fais rejeter mon premier réflexe, c'est de faire une tirade, un monologue tout seul dans la rue pour m'amuser. Mais le fait de me forcer à le faire, c'est ça qui va me ramener vers mon objectif et qui va me créer les émotions dont j'ai besoin pour être performant. Et n'oublie jamais une chose, c'est que l'action crée l'émotion et pas l'inverse. Donc il faut absolument que tu fasses les bonnes actions pour générer les bonnes émotions. C'était la dernière vidéo de l'année 2023. Un plaisir pour moi d'avoir tourné toutes ces vidéos. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien. Je vais être un peu moins actif sur les réseaux jusqu'à la rentrée, au mois de janvier, mais je vous ai concocté un cadeau de Noël et tu pourras y accéder simplement en rejoignant mon groupe Telegram. Le 24 au soir, je t'envoie un lien spécial avec des caméras cachées exclusives que je ne peux pas publier sur YouTube. Il sera disponible seulement le 24 au soir et le 25 et après je l'enlève, plus disponible dans la circulation. Et je suis très content d'avoir fait cette aventure. On est à 1000 abonnés alors que ça fait juste quelques mois que je me suis lancé sur YouTube. C'était un plaisir les gars, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année et puis on se retrouve en 2023. C'était Nabs, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada